L'attitude 91 L'attitude 91 Elle est philosophe de formation, artiste plasticienne, chroniqueuse matinale mais aussi fondatrice d'une société de production audiovisuelle qui s'appelle Camassé et Associé Notre invitée est avec nous ce soir déjà parce qu'elle avait très envie de nous voir mais pas seulement puisque Isa Loubaudet, bonsoir, est également l'auteur d'un ouvrage intitulé La Magie du Matin qu'elle nous fait le plaisir de présenter aujourd'hui Je vous avoue avoir été particulièrement interpellée par l'intitulé de votre ouvrage parce que personnellement, et je ne pense pas être la seule, mes matinées sont rarement magiques C'est l'objet de votre livre, comment transformer son quotidien et prendre du temps pour soi avec une recette matinale Pouvez-vous nous en dire plus sur cette recette magique ? Alors la recette magique, la recette magique c'est surtout avant tout, c'est pas forcément de se lever plus tôt pour se lever plus tôt C'est pas l'objectif en soi, mais c'est de se lever un peu plus tôt pour prendre du temps pour soi avant le rush de la journée En fait c'est la magie du matin, c'est de se donner le meilleur pour soi d'abord et après dans la journée c'est le rush, on agit On n'a plus le temps d'avoir, de réfléchir, de prendre le temps pour soi, parce qu'après c'est le rush et que le soir on est souvent crevé et que là il faut se détendre Donc le matin c'est de se donner comme un petit écureuil, c'est de se donner ce dont on a besoin d'abord et ensuite Ce phénomène, bon il est très répandu aux Etats-Unis, peut-être un peu moins en France Aux Etats-Unis c'est les Miracle Morning, pardonnez mon accent anglais, si je ne me trompe pas J'imagine que vous vous en êtes peut-être inspirée pour l'écriture de votre livre ? Alors non pas du tout, moi ça fait 20 ans que je travaille sur le matin, parce que ça fait depuis 92 que je fais pas mal d'interviews sur le matin que j'essaye de choper les rituels des uns des autres, de toute catégorie sociale Et d'ailleurs à l'issue de ça j'ai eu une chronique sur France Inter pendant quelques temps Donc non c'est pas le Miracle Morning qui m'a donné l'inspiration Non c'était une suite logique en fait D'accord, oui Patrick, je voulais juste dire on était fait pour se rencontrer parce que moi tous les matins je me prends à peu près une heure à une heure et demie pour moi Génial, bah génial Depuis à peu près 12 ans Tu fais quoi ? Non mais c'est pas, le but c'est d'écouter Non mais si, c'est intéressant Moi le matin j'écris, j'écoute de la musique, c'est déjà pas mal et puis voilà je fais tout un tas de trucs mais enfin je fais surtout l'écriture et écouter de la musique Et ça fait 12 ans que je fais ça, à peu près une heure à une heure et demie par jour Bah c'est génial, moi j'ai mis trop de temps à comprendre parce que moi j'étais une vraie couche tard avant et j'étais comme une idiote à courir déjà dès le matin je snoozeais, je snoozeais, j'avais pas de temps pour moi et j'ai démarré la journée déjà en retard Donc voilà, j'aurais aimé connaître ça 12 ans plus tôt parce que c'est vrai qu'on prend de l'avance quand même C'est vrai qu'on prend de l'avance Parce que du coup ça fait combien d'années maintenant que vous vous levez ? Moi je suis un bébé, j'ai pas 12 ans derrière moi moi j'ai juste un an derrière moi Mais ça change littéralement la vie C'est vrai que le matin il y a quelque chose de vraiment magique parce que déjà on a l'esprit clair donc on est en forme on a du temps enfin on peut prendre le temps en tout cas et c'est le seul moment qu'on peut maîtriser dans la journée C'est ça aussi que j'ai compris c'est qu'en fait, au départ j'avais cette illusion de me dire je vais pouvoir prendre ce petit temps de soit de yoga, de méditation ou peu importe, plus tard dans la journée Oh ben non, parce qu'il y a une grève entre temps ou que mon patron m'a gardé plus longtemps ou que je suis fatiguée, etc. Et donc il y avait toujours cet aléatoire, ce conditionnel qui faisait que les journées passaient et que j'avais pas ce temps pour moi et de journée en journée ça fait en gros un matin plus un matin une journée plus une journée ça fait une vie quoi et là je me disais non, c'est pas possible, il faut que j'arrête parce que là je passe à côté de moi totalement donc voilà Oui, l'idée c'est vraiment de reprendre le contrôle sur Oui, allez-y Pardon, pardon Non, sur une partie de sa journée et donc de se l'accorder pour soi pour faire des choses qu'on aime mais quand on rentre on n'a pas forcément le temps de le faire et donc là c'est l'occasion Et comme quoi l'adage l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt est vrai Mais c'est vrai donc du coup dans mon livre j'ai fait plein d'interviews aussi de gens inspirants en fait qui se lèvent tôt des matineaux qui se lèvent tôt qui sont connus et c'est vrai que ça donne de l'avance Déjà le matin comme c'est le premier moment comme vous le savez on peut anticiper après c'est trop tard c'est le seul moment où on peut anticiper sa journée donc du coup on prend un coup d'avance quand même sur sa journée aussi et aussi comme on est normalement on vient de se réveiller donc l'esprit est clair on a l'esprit optimum pour tous les étudiants c'est quand même tout le monde le sait on étudie beaucoup mieux le matin on apprend beaucoup mieux le matin et on gagne on gagne vraiment en performance aussi le matin Après il y a des gens c'est quand même des gens du soir il y a des gens du matin c'est quand même mal Absolument mais ça encore j'ai cru aussi que je pouvais me cacher derrière ça mais en fait parce que j'ai étudié après du coup j'ai fait mon enquête quand même auprès des spécialistes de sommeil et en fait je me suis rendu compte que il y a trois catégories par rapport au biorhythme les fameux chronotypes dont on parle il y a trois catégories de personnes il y a ce qu'on appelle pour 85% d'entre nous on est des neutres c'est à dire qu'on peut aussi bien se lever plus tôt que se coucher tard ou alors il y a 15% donc de ce qu'on appelle des alouettes c'est à dire ceux qui se lèvent vraiment tôt ou des couches tard ceux qui se couchent donc plus tard et en fait moi j'ai fait le test et je me suis rendu compte que je n'avais aucune excuse parce que j'étais neutre comme 85% donc en fait c'est simplement une méconnaissance de soi et petit à petit on se rend compte que si on a envie de changer on peut ça se décide simplement alors qu'on est très vite enfermé on s'enferme dans une identité on se dit je suis couche tard ou je suis en fait pas du tout on n'est pas on décide on peut le décider ça de changer il n'y a pas de nature forcément j'ai une question quand même par rapport à ça parce que moi j'ai testé un peu les deux parce que j'ai été contraint de me lever très tôt pendant très longtemps moi je suis un vrai couche tard mais j'ai une bonne raison pour ça je sais exactement bon je pratique la musique je n'ai absolument aucune inspiration avant minuit moi c'est à dire que je suis pas alors je vais te donner pourquoi c'est à dire que systématiquement dans une journée que ce soit le matin le midi il y a les coups de téléphone il y a faut penser à ci faut penser à ça faut penser à tout un tas de trucs c'est vrai moi le soir à un moment donné je sais que personne ne vient frapper chez moi qu'on ne vient pas me déranger et tout d'un coup il se crée une ambiance qui fait que tout d'un coup j'ai envie de jouer j'ai envie de faire de la musique j'ai envie d'écrire jusqu'à point d'heure d'ailleurs des fois ça dure très tard c'est ma source d'inspiration j'ai essayé le matin même quand j'étais en scolarité j'allais à Paris donc je devais me lever très tôt la musique le matin pour moi ça a été tout le temps quelque chose même l'école j'avais un peu de mal mais alors là faire de la musique faire quelque chose où on a besoin que l'esprit soit complètement libéré je n'y arrive pas le matin alors que si je pars en vacances et ce qui ne va pas tarder et bien tout d'un coup mon rythme change complètement parce que là je vais me lever tôt je vais profiter de la matinée des choses que je ne connais pas trop il faut que je connais quand je vais me coucher donc après c'est peut-être pas qu'une question de perception de soi c'est aussi une question de se sentir bien par rapport à où on vit et ce qu'on fait absolument complètement alors moi je voulais vous demander également quel message principal souhaitez-vous transmettre au lecteur de votre ouvrage si on ne devait retenir qu'un message qu'une phrase ce serait quoi levez-vous tôt vous y arriverez prenez soin de vous prenez soin de vous d'abord d'abord avant tout parce que pour tenir le coup dans une journée il faut déjà se faire du bien et que très souvent on rentre dans un cercle plutôt infernal où on passe après et que le temps du travail c'est d'abord le temps des autres et que nous c'est quand on peut et à un moment donné il y a soit un burn-out à un moment donné ou un accident de la vie qui fait qu'on se rend compte que là on est un petit peu à côté et qu'on peut avoir des regrets après donc c'est d'abord prenez soin de vous pour être bien avec vous-même et bien avec les autres et dans votre vie aussi calé dans votre vie sinon on est en frustration tout le temps donc on commence avec une espèce de colère comme ça insidieuse et sourde et on gueule après tout le monde et on n'est pas très zéro voilà on n'est pas parce qu'on n'arrive pas à se donner d'abord et je crois que l'équilibre personnel c'est d'abord se remplir de bonnes choses donc moi le matin par exemple alors je suis d'accord avec le soir après c'est une question personnelle chacun mais moi j'aimais beaucoup aussi écrire le soir mais je sais pas si c'est parce que je vieillis ou pas mais en tout cas moi le soir je commence vraiment à être crevée donc j'ai l'esprit qui est un peu ratatiné du coup maintenant donc je suis moins performante le soir mais en tout cas je sais plus ce que je voulais dire qu'est-ce que je disais le matin ce que vous faites je crois que vous allez parler de vos activités du matin non mais je peux pas je peux parler de ça aussi on est dans le sujet l'activité du matin ouais non bah moi mon activité du matin mes routines alors l'important en fait voilà c'est ça aussi parce que dans le livre c'est pas simplement c'est pas se prendre un petit peu plus de temps pour soi le matin mais c'est aussi installer des routines matinales parce qu'on a tous des routines matinales mais qui sont pas forcément ce que j'appelle des routines prodigieuses c'est-à-dire qui nous amènent à développer un autre que soit qu'un truc très routinier en fait donc l'idée c'est de dans les routines c'est de déjà c'est un engagement envers soi et le fait qu'on le répète tous les jours même si c'est pas beaucoup même si c'est juste un quart d'heure il y a un truc qui est de fait qui est d'estime de soi-même qui fait que du coup ça nous ouvre aussi sur une porte qui est enfin une porte un autre soi plus grand qu'on n'aurait pas pu estimer avant parce qu'on n'a pas ce côté répétitif la force de la répétition c'est qu'à un moment donné on passe à autre chose sans se rendre compte c'est vrai et donc du coup les routines matinales pour moi ça a vraiment été un sésame ouvre-toi aussi vers un potentiel que chez moi que je ne connaissais pas parce qu'en fait je n'avais pas cette régularité là en fait donc mes routines maintenant c'est que je me lève je mets mes baskets et je vais courir non déjà c'est un citron tiède déjà je réveille mon corps et je nettoie tout ça les toxines de la nuit et puis ensuite je mets mes baskets je vais courir alors plus ou moins longtemps parce que je n'ai pas forcément le temps ou je n'ai pas forcément la forme ou l'envie quand je n'ai pas envie d'ailleurs je fais autre chose que de courir je fais un petit peu de fitness mais en tout cas je fais un peu de sport le matin et puis ensuite j'écris et après c'est le petit déjeuner très rapide parce que moi je ne suis pas une fan du petit déjeuner mais bon voilà alors je sais que c'est très bien les dététiciennes disent ce qu'il faut mais bon moi je ne suis pas une bonne élève là-dessus mais ensuite voilà douche, préparation et après je prends toujours cinq minutes de méditation pour relâcher la tension parce qu'en fait ce qui se passe c'est que dans nos journées c'est ça aussi quand on moi je sais que le matin la promesse du matin c'est de me donner suffisamment de bien-être pour être plus zen après dans la journée et c'est vrai que le matin quand on arrive à à simplement faire redescendre la tension alors que généralement on démarre les matins avec les enjeux déjà dans la tête quand on arrive à faire écran un petit peu faire barrage avec ça on est quand même mieux dans sa vie quand même donc la méditation en tout cas pour moi les cinq minutes c'est hyper important c'est ce sas que je retrouve d'accord pour c'est une bulle sortir ouais et me dire ok hi avec le sourire en étant ouvert et dans l'accueil de ce qui va se passer et pas déjà dans la tension de comment ça devrait être ou voilà et quel type de méditation comment vous pratiquez ça en fait alors moi je pratique alors il y a moi je pratique il y a la mindfulness je sais pas si vous connaissez tous la mindfulness non la mindfulness c'est une méditation qui est qui est non religieuse voilà parce que la méditation au départ c'est une méditation bouddhiste voilà et donc moi je pratique la mindfulness ça dure cinq minutes c'est très simple c'est hyper simple est-ce que l'un d'entre vous sait méditer ou pas ? moi j'ai fait un peu les yoga j'ai fait réfléchir mais pas méditer alors méditer c'est un truc hyper simple c'est tellement simple il n'y a rien à faire c'est juste se concentrer un tout petit peu essayer de se concentrer sur sa respiration et être juste dans l'accueil de ce qui se passe c'est rien de plus mais juste arriver à ça ça crée une détente et donc une ouverture qui est absolument formidable positive et dans méditation il y a le M de milieu et dans milieu il y a équilibre et quand on est en équilibre on est bien c'est vrai c'est vrai j'aurais quand même un argument pour dites moi tout oui l'argument principal c'est que je pense que ceux qui se lèvent le matin ont une vie plus saine déjà parce que le sport on pratique aller faire un petit footing à 7h du matin ça me paraît plus probant que de le faire à 3h du matin ça c'est une chose et puis à 3h du matin malheureusement les noctambules ont souvent tendance à boire un coup on se laisse un peu aller et effectivement si l'esprit divague il n'est plus forcément aussi nette qu'on peut l'être le matin donc les deux se valent moi j'adore le matin mais c'est pas le même concept j'ai pas envie de faire de la musique je vis très bien mais je ne suis pas du tout open sur parce que vous êtes un créatif vous êtes un musicien créatif non mais voilà oui bien sûr donc la nuit c'est vrai que c'est inspirant la nuit en plus et puis c'est vrai que dans le côté noctambule il y a un côté open bar c'est à dire qu'il n'y a pas de limite le matin il y a quand même des limites exactement absolument c'est vrai donc je pense que c'est plus simple c'est une autre promesse la nuit je vais faire ça sera le second livre d'ailleurs c'est c'est très bien parce que c'est ma prochaine question et ma dernière j'imagine que vous avez pris plaisir à écrire cet ouvrage est-ce que vous comptez écrire un autre livre ah oui oui c'est déjà en route d'ailleurs et là je suis en train de faire aussi le carnet les carnets malins vous savez je ne sais pas si vous connaissez ça les petits carnets malins des livres non de développement personnel ouais voilà ça donc là je suis en train de faire le petit carnet malin donc voilà et j'écris le second en même temps parce que la routine ah oui ça peut être vu comme quelque chose de pas fun pas fun et puis surtout vous êtes philosophe de formation la routine c'est pas très bien dans plusieurs philosophies notamment celle de l'absurde c'est quoi c'est pourquoi c'est pas très bien c'est quoi le c'est pas très bien c'est pas que c'est pas très bien mais c'est le début de notamment en philosophie et dans la pensée d'absurde c'est le début de la compréhension de enfin c'est c'est le début comment dire de la prise de conscience en quelque sorte de l'absurdité de la finitude de l'homme de l'existence humaine et la routine c'est le début à ça parce que c'est pas donc autant les changer autant les transformer c'est ça la magie du matin c'est ça c'est ça la magie non mais c'est vrai c'est le fait de prendre le dessus et la maîtrise de quelque chose qui peut être effectivement considéré comme pas fun du tout mais si tu les transformes si tu mets un peu de paillettes voilà en fait c'est ça faut mettre des paillettes sur les routines et après et en même temps la force de la routine c'est quand même c'est que ça rassure les routines ça cadre et ça rassure et qu'à force tu n'y penses même plus donc t'es passé à un autre état toi-même sans y penser c'est comme de pédaler en fait une fois que tu pédales une fois que tu sais pédaler après tu te prends l'habitude et tu peux passer à autre chose c'était en roue libre en pédalant on peut se demander où on va mais de toute façon tu te le demandes en même temps en principe c'est toi qui tiens le guidon si je peux me faire mal je peux rajouter une petite chose pour abonder de ce que dit les alous en fait la routine du matin c'est un rituel et un rituel c'est un retour à l'origine donc c'est une régénération donc il faut le prendre comme ça très juste et Regen c'est pas pour rien Regen ah vraiment je pense que nos auditeurs l'auront compris il s'agit d'un livre très positif pour reprendre ces matins en main si vous deviez ne retenir qu'un message ce serait prenez soin de vous Isalou Baudet vous serez en séance de dédicage je crois le samedi 25 juin avec un grand plaisir à partir de 15h je crois à partir de 15h donc à la FNAC d'Evry si je ne me trompe pas et pour les curieux celles et ceux qui souhaitent opérer à un changement positif dans leur vie n'hésitez plus et après tout comme on dit et comme Haroun l'a dit précédemment l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt merci Précipitez-vous sur le livre il faut y aller le matin parce qu'à l'après-midi il n'y en a plus qui les notambules ne pourront pas l'acheter Sous-titrage Société Radio-Canada